Et le fédéral l'a très bien fait. Mais aujourd'hui on est au 19 septembre. On est au 19 septembre ? On ne peut pas parler qu'on ne parle pas du 19 septembre ? Parce que le 19 septembre 2002, on a instrumentalisé des jeunes Ivoiriens. On lui a dit, prenez les armes contre la nation. Prenez les armes contre la patrie. Tuez vos frères. Pour que certains arrivent au pouvoir. On a mis ça sur des conflits ethniques. On a mis ça sur des conflits de boubou. On a cherché des protestes fallacieux. Des faux protestes pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne voulait pas d'un homme à la tête de l'État. Le président Laurent Bago. Mais le président Laurent Bago, ce n'est pas qu'un homme politique. C'est un père, c'est un humaniste. Il aime l'homme d'abord. Et il met l'homme au centre de sa politique. Il a regardé les enfants là. Parce que ce sont des enfants. Il a regardé Soro Guillaume. Il a regardé Soultoussoul. Il les a regardés et dit, vous me faites la guerre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il dit, vous me faites la guerre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parmi vous, les plus chanceux seront en exil. Les moindres chanceux seront en prison et tout va mourir. Mais aujourd'hui, où on parle du 19 septembre, si on était à l'église, camarade Omer, on dirait que le président Laurent Bago c'était un prophète. Parce que ce qu'il a dit, ça s'est accompli point par point. Aujourd'hui, Soro Guillaume est en exil, condamné en perpétuité. Soultoussoul vient de sortir de plusieurs années de prison. Beaucoup sont en exil, ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est le même Laurent Bago qui est en train de se battre pour que Soro Guillaume revienne en Côte d'Ivoire. C'est le même Laurent Bago qui est en train de se battre pour que Soro Guillaume revienne en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ? Laurent Bago, il défend des positions de principe. Il ne regarde pas à l'homme, il regarde à ses principes. Ça ne veut pas dire qu'on aime Soro Guillaume. Ça ne veut pas dire que c'est notre ami. Mais nous disons qu'aucun d'enfants de la Côte d'Ivoire ne doit être contraint à l'exil. En politique, il faut être honnête, il faut être juste. On ne peut pas utiliser la violence, on ne peut pas instrumentaliser la justice pour écarter les adversaires politiques. Et nous disons que nous n'allons jamais accepter ça. Et on ne va jamais accepter. Donc vous, votre mission, c'est de faire en sorte que tous les habitants du canton, chacun puisse avoir sa pièce d'identité et sa carte d'électeur. Parce que eux, ils avaient les kalachikos, nous, on a les bulletins de vote. Là où eux, ils avaient des armes, nous, on a les 4 électeurs. Parce que ta carte d'électeur, c'est ton arme pour 2 000 c. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais pourquoi on donne des kits scolaires ? Parce que...